Trahison, trahison Le plus grand plaisir qui soit après amour c'est d'en parler, disait la merveilleuse, l'immense poète Louise Labbé. À quoi j'ajoute, le plus grand chagrin qui soit après trahison, c'est d'y penser. Trahison rime avec tison et d'autres vilains mots en zon, et elle rassemble dans ces trois syllabes le pire des expériences humaines. Parlons tout d'abord des trahis. Ceux qui font l'expérience de la trahison la subissent, en souffrent. Ça commence tout de suite, juste après la naissance, ou peu de temps plus tard. L'enfant connaît la trahison après le bonheur qui naît de la confiance dans la promesse maternelle, cette promesse sans mots. Je serai toujours là pour toi, je t'aime plus que tout. Les mères trahissent et se trahissent. Un nouvel enfant requiert à son tour leur amour absolu, et puis les mères sont aussi des amantes, des épouses, elles retournent travailler, elles pensent à autre chose, et voici l'enfant trahi, son petit bec dans l'eau. On l'a lâché. Les traîtres ont coutume de dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Les bébés ne sont pas au courant. Moi, j'aime croire les promesses. J'aime le mot promesse et ceux qui les tiennent. Enfant trahi, j'accorde une importance démesurée à la parole tenue, car il s'agit bien de parole, tenir sa parole. Une phrase qui signifie le plus souvent agir et ne pas parler. Les traîtres parlent, sous la torture, mais pas seulement. Reprenons notre fil. L'expérience de la trahison connaît un second pic à l'école, où l'on fait cette affreuse expérience, la trahison de la meilleure amie, sous ces différentes formes qui sont innombrables. La meilleure amie vous lâche pour une autre, vous dénonce, raconte ce qu'elle devait garder secret, vous abandonne, vous vole votre autre meilleure amie, votre fiancée, votre amour, etc. Cette forme de trahison qui s'incarne si bien dans la vie politique, où les amis de toujours se donnent à qui mieux mieux, puisque donner est le premier sens de trahir. « Trahison » est un des mots majeurs du discours politique. Les amis de 30 ans n'ont jamais assez de secrets à revendre, et la vie en démocratie résonne des cris des anciens amis trahis. En système totalitaire, les trahisons et les pseudo-trahisons coûtent le plus souvent la liberté et l'existence aux supposés traîtres. L'histoire des révolutions regorge d'accusations en chaîne, car on est toujours le traître de quelqu'un et le trahi de quelqu'un d'autre. Le traître peut être un innocent jeté en pâture par ceux qui veulent le faire taire, cela s'est vu. La trahison, nous la haïssons et nous la pratiquons. C'est un chiffon de douleur. C'est à cela que je voulais arriver. Parlons des traîtres et des traîtresses, car je sais bien, puisque je suis écrivain, que moi aussi je trahis. Je me trahis pour commencer, puisque mes mots dépassent ma pensée. Je trahis par souci de l'art, par passion de la vérité, puisque je suis l'espionne de mon milieu, de mon monde, des miens. Je n'ai pas évoqué la pire des trahisons, voire ci-dessus, amour. Il jette la première pierre, qu'elle s'avance sans rougir, celui ou celle qui jamais n'a trahi. La trahison, ce vilain mot qui ressemble à tison, ce lâchage, cette vilainie, fait intrinsèquement partie de notre humaine condition. Sous-titrage Société Radio-Canada